Bienvenue sur une nouvelle vidéo, on a du neuf, du très lourd, les potentielles notes des joueurs de la Liga sur FC25 Et il y a des choses à dire, il y a certaines notes qui m'ont choqué, déjà Mbappé le premier de la liste, 92 Il prend donc un plus 1 par rapport à l'année dernière, je ne sais pas ce que vous en pensez Mais là en plus on voit qu'il a pris un 93 en dribble, après c'est vrai qu'il fait une bonne saison, on peut regarder ses stats en détail 2023-2024 on est quand même à 45 buts et 10 passes D Mais après voilà, après si on analyse bien, si on regarde les matchs dans lesquels il a marqué, c'est pas non plus contre les grosses équipes Par exemple on voit qu'il a pas marqué contre Marseille, on voit qu'il a mis 2 buts contre Lyon à l'aller, au retour il était pas là On voit aussi qu'il a pas mis de but contre le stade Rennais, il a pas marqué contre Rennes, étonnant Il a marqué 1 but contre Lille, bref, il a pas marqué contre les grosses équipes non plus Donc en vrai pour moi, cette note elle est pas méritée 92, je pense que c'est un peu abusé aussi quand on sait que le joueur juste derrière lui, c'est Jude Bellingham avec un 90-90 Sachant que c'est le protagoniste de ce FC-25, c'est le joueur qui est sur la boîte Regardez en plus la potentielle jaquette, si la jaquette c'est ça, c'est incroyable Mais voilà, si le joueur sur la jaquette a une moins bonne note que Mbappé, on peut se poser des questions Même si on sait que c'était déjà arrivé avec FIFA 17, Marco Reus Je crois qu'il y avait FIFA 20 aussi, avec Eden Hazard sur la jaquette Qui avait des moins bonnes notes que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi Pour moi si Mbappé il a 92, derrière Bellingham il faut qu'il l'ait au moins à 91 On parle quand même d'un potentiel ballon d'or, d'un mec qui a apporté le Real toute la saison Le titre c'est grâce à lui, la Ligue des Champions c'est peut-être pas grâce à lui Mais il a contribué grandement à l'obtention de celle-ci Regarde, 84 en passe, 92 en shoot, 97 en vitesse Sachant que ce joueur ne prend plus la profondeur depuis la deuxième partie de saison Et là même à l'Euro 2024 on l'a vu Je comprends qu'un joueur comme ça, qu'il ait la meilleure note Parce qu'en fait le joueur c'est méta Vous savez très bien quand vous voulez lancer votre petit jeu FIFA Vous avez envie d'avoir votre petit Mbappé dans l'équipe Et forcément s'il a une note 89, etc Bah c'est pas, ça fait pas kiffer Ensuite Vinicius, deuxième vol de cette liste Vinicius 90, là aussi je suis pas d'accord Si tu mets 90 à Vinny, tu peux pas mettre 92 à Neymar Pour moi c'est autant l'un que l'autre Limite même Vinny plus, Antoine Griezmann 89 Là aussi il y a des choses à dire Ok c'est Antoine Griezmann, notre Grisou National Mais là pour moi, Grisou, il doit être à 87 Il doit être à 87 Ter Stegen 89, là aussi pour moi je suis pas trop d'accord Sachant que bah Lounine Pour moi Lounine, même Lounine il est même pas dans la liste Alors que pour moi il fait peut-être une meilleure saison que Ter Stegen Après les pro Barça ils vont me tomber dessus Levandowski 89, meilleur buteur de Liga Ok Mais derrière je sais pas, franchement je sais pas quoi penser Parce que pour moi le joueur est guise, déjà quand on regarde ses stats c'est même pas représentatif de sa note Et ça sur depuis longtemps sur FIFA on parle d'un mec qui a 72 de vitesse, 83 en passe, 42 de défense, 82 de physique C'est pas, pour moi c'est pas logique C'est pas logique qu'il a 89 C'est une dinguerie Mais là encore, c'est pour ça, je pense qu'il est dans leur tête Alors ceux qui font les notes, je pense que des fois aussi ils se cassent pas les notes Ils ont pas envie de revoir tous les joueurs à la hausse ou à la baisse Et du coup ils se cassent pas la tête, ils prennent tel quel et ils remettent Une année de plus ils se disent bon ça va passer Et puis les joueurs derrière, bah ils sont contents, ils sont contents encore une fois T'es pro Barça, t'as tes top joueurs dans les top notes, c'est normal Valverde 89 Ça, en vrai, je suis d'accord Mais pour moi, il y a quand même un Ferland Mendy qui fait une bonne saison Je sais pas quelle note il aura, peut-être qu'il aura un 86, un 85 Mais pour moi Valverde 89, c'est dur quand même Rudiger 88, amplement mérité Vraiment même si défaut il a quelques loupés etc Mais 88 c'est largement mérité, ça se joue Peut-être même j'aurais mis 89 Sachant que Van Dijk en PL il est toujours à 90 On peut se poser des questions Gundogan 88, là aussi quand j'ai fait la vidéo sur TikTok on m'est tombé dessus Pour moi Gundogan c'est pas 88 C'est comme avant, c'est 86, 87, plus 86 Sinon ce sera un peu trop l'évolution de sa note Bah ouais c'est vrai, bah après, après voilà c'est comme Yamin Lamal Yamal tu le mets à combien ? Courtois 88, Oblak 88 Là encore des top gardiens Est-ce que double 88 ? Je pense que oui quand même Courtois Parce que je crois que Courtois, en vrai, sa note elle baisse chaque année Courtois elle baisse, Oblak je crois que ça Je sais pas si ça baisse ou si ça monte Mais voilà, je suis curieux La Liga là, la meilleure note ça doit être 91 Et je pense qu'on doit avoir un triple 91 entre Mbappé, Bellingham et Vini Je pense que ça doit faire ça, après peut-être c'est trop Et c'est vrai que c'est pas trop représentatif Là on a que 3 équipes Les 11 meilleurs joueurs de la Liga C'est 3 équipes les gars Sachant que Griezmann, il est tout seul à l'Atletico Donc en vrai, c'est quand même un truc de fou Y'a qui comme gros joueur de la Liga qui mérite une grosse note ? Après voilà, à voir, à voir pour les autres notes Yamal, il aura combien dans le jeu ? Déjà est-ce qu'il sera modélisé même ? Ça c'est la grosse question Mais Yamal, au vu de sa saison, franchement, pour moi c'est 85-86 Un 86 en vrai, allez 85 En vrai, objectivement, Yamal, 85, c'est carré Sachant que je pense qu'il aura une très grosse carte future star En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe Mais encore une fois, je le redis Ce qui me choque le plus là-dedans, c'est Mbappé C'est Bellingham, joueur protagoniste de cette édition Qui n'est pas au top, qui n'est pas top joueur Vini, pareil Lewandowski, il n'a rien à faire là pour moi Bien pas avec cette note-là Gundogan, pareil C'est dur, c'est dur FIFA C'est dur FIFA Je dis, FC, FIFA, ils savent comment vendre des jeux Et je pense qu'avoir un gros roster avec des joueurs phares Qui ont une grosse note, ça aide aussi à se dire Quand tu lances le jeu, je veux Mbappé Je veux Haaland, parce qu'Haaland aussi, il faudra qu'on en parle Il est toujours à 91 apparemment Je veux Bellingham, je veux Vini En vrai, c'est ça dans la tête des gens Et forcément, si tu donnes trop tes joueurs Et bien après, peut-être ça va te faire perdre des ventes C'est bête, mais imaginez Ces joueurs-là, ils passent à 88 Bah du coup, tu te retrouves avec Un Bellingham à 90 Un Vini à 90 Un Mbappé à 89 C'est n'importe quoi En fait, je comprends D'un côté, je comprends Mais de l'autre, Araujou On me dit dans les commentaires On me dit Araujou Est-ce que Araujou D'ailleurs, ça se dit comment ? C'est Araujou Araujou, comme on le dit Est-ce qu'il mérite d'être là ? Est-ce qu'il mérite d'avoir une note ? Moi, pour moi, non, je ne pense pas Moi, pour moi, Araujou, c'est Je pense qu'un petit 87, 88 Je pense qu'en vrai Un petit 86 86 même 86, c'est bien Par contre, un joueur qui mérite Jules Koundé, peut-être Les gars Jules Koundé Est-ce que Jules Koundé Il ne mérite pas d'avoir un petit 87, 88 Ça, en vrai, c'est une vraie question En plus, en vue de son euro, là Pour moi, Koundé, légitime Sachant que Koundé 70% du temps, il ne joue pas à son poste Ça, c'est vraiment une dinguerie Son poste, c'est le dépenseur central On le met latéral pour dépanner Et quand il dépanne, il fait même plus que dépanner Il est en train de s'imposer Donc voilà, n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ce que vous pensez de la note De ces joueurs de la Liga Et est-ce que vous allez précommander FC25 ? Moi, je vais le précommander Bien évidemment Pour jouer en mode carrière En mode club pro Peut-être pas en Ultimate Team Parce que chaque année Je skippe un peu De plus en plus Le mode Ultimate Team Donc voilà Dites-moi si vous allez commenter Surtout, n'hésitez pas à vous abonner Bien évidemment À liker À partager la vidéo À vos potes À mettre votre maxi commentaire Et est-ce que Mbappé mérite Une note de 92 ? Putain, ça faisait longtemps Qu'il n'y avait pas eu de joueur à 92 Sur un FIFA d'ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada